vous avez compris que je voulais me lancer dans le réacteur à fusion alors j'ai préparé la pièce comme je voulais faire une cette grande pièce juste en dessous des fermes forestry dans un des quarts ici il y aura l'autre en face ici j'avais prévu de faire des fermes finalement je vais en faire moins je crois que je mettrai les anneaux des réacteurs à fusion autour ici peut-être un deux ça pourrait être marrant et donc toutes les machines seraient là et je vais donner à cette pièce un petit côté un cas comme ça j'aime bien je vous dirais des statues un cas mais aujourd'hui on va pas faire ça pas tout de suite parce qu'il ya encore plein de choses à préparer notamment je n'ai plus de tin j'ai relancé un query au delà de 8000 ça va se faire cuire mais au fur et à mesure que ça cuit c'est absorbé pour faire des servres et je trouve un moyen absolument de me débarrasser de tout ça l'use est bonne manière donc on va s'occuper de l'éthanol bonjour à toutes et à tous c'est fifox et bienvenue dans le quarante quatrième épisode du niburu pour l'éthanol qui est orange j'ai prévu cette petite ce petit bâtiment orange alors qu'est ce qu'on va mettre là dedans des bio réacteurs et une idée su ça remplira le bousin voilà donc j'ai fait ça je ne sais pas j'étais pas sur un nombre impair alors du coup ici je pouvais pas mettre de piliers j'ai fait une grille comme ça je trouve ça pas mal allez on va crafter j'ai continué le grand rangement je m'arrête pas ça cuit l'or ça te recycle tout ça cuit l'osmium et puis après je recycle en trop le lignite ça descend petit à petit c'est ça qui me fait des cellules d'eau d'ailleurs ça en garde ça c'est en train de se faire retraiter aussi toutes les cendres sont transformées ah je vais vous montrer plus tard mais j'ai rajouté j'ai déplacé le l'unifier qui était là et je l'ai automatisé alors je vous montrerai plus tard mais pour l'instant à faire le bio réacteur de forestry pourquoi parce que c'est le plus efficace avec ça ça fait du 128000 eu à 32 eu partique dans le bio générateur alors que les autres ne font que 32000 à 16 28000 à 12 donc le plus efficace c'est ça c'est forestry et c'est facile c'est de l'or et des sturdy casing on va donc en faire 10 il ya encore plus de verre c'est invraisemblable mais heureusement maintenant j'ai du sable je peux donc commander du verre allez 512 d'avance et des sturdy casing normalement c'est programmé aussi pink et il va faire du bon sur un peu long ça vient et 10 sturdy machine des biogénérateurs pas et par contre il y a un gros problème avec l'idée dessus je pense qu'elle va foutre un temps fou à venir ce qu'en puissant risque de manquer un petit peu bon mais ça va venir ça va venir l'avantage ici au dessus du jus d'orange là c'est que à plat il n'est pas loin du tout je pense qu'on peut faire ça comme ça on n'a qu'à aller se rejoindre ici et qu'est ce que c'est que ça ma scie qui a sauté et je pense qu'on peut mettre même mettre quartz j'en avais un peu d'avance des trucs comme à je sais plus les quels qu'il faut mettre je sais plus si c'est les micro blocs non c'est pas les mecs c'est pas si les façades c'est bon hop ouais c'est bon nickel c'est bien d'avoir des trucs d'avance et là j'ai qu'à descendre au milieu on va rentrer donc ces machins là on va en mettre 10 1 2 à flûte 1 2 3 4 5 oula je ne vois un problème auquel j'avais pas pensé et je pense pas qu'on puisse mettre les cellules et les récupérer on va essayer il faut peut-être d'abord vider avec un aqua house ah si je fais un clic droit ok on perd la cellule on la récupère pas très mauvais très 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 mauvais ça va pas du tout comment je peux faire maintenant que j'ai fini le bâtiment évidemment si on mettait au plafond un fluide transposer en dedans et je ressors direct avec des items machin au milieu et je récupère réfléchissons ouais on peut faire comme ça en extrait de là bas un fluide transposer et comment je les récupère mon réflexion encore oh j'étais bien parti mais là si je fais ça je vais perdre mes cellules et le but c'est de récupérer mes cellules pourquoi ça mange les cellules c'est fou ça quand même voilà faut que j'agrandisse un peu cette pièce mais je voulais pas le je voulais pas justement aller fluide transposer j'en ai pas un déjà par hasard non bah je vais en faire un je vais même en fait je vais en faire un on va le mettre là je vais rentrer dedans le liquide je leur sort direct et les cellules à je les renvoie direct j'ai juste besoin d'un flux de transposer point barre mais oui très simple pourquoi je m'inquiète et hop un flux de transposer on va juste le poser en haut là on mettra l'électricité au dessus je vais ressortir sur là pas terrible ça je ressors derrière on est d'accord donc orange ici non c'est le contraire donc on rentre les cellules sur le dessus et on ressort les cellules vides je sais pas où voilà comme ça sur le côté ici ok c'est ça les cellules rouges les cellules vides là comme ça je peux mettre de l'énergie au dessus et ça sera très bien ce qui veut dire qu'en fait ça j'en ai pas besoin je rentre les cellules direct aux ici tout 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 donc en fait j'ai juste ça à faire et ça en fait un de moins voilà il n'y a pas besoin de les mettre plus rapidement que ça et je vais récupérer ici donc je vais mettre on va même faire mieux il n'y a pas besoin de ça je vais mettre la petite façade là pour une fois on va essayer de faire propre tout de suite et là je récupère avec un n'importe un n'importe un n'importe tout 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 un n'importe allez 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 merci ça ne sert à rien que ça va plus vite parce que ça ne pourra pas absorber autant de fuel que ça et je vais donc ressortir de là par contre l'énergie je vais la mettre où voilà mon histoire là non mais c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau du tout en même temps est-ce qu'on a le choix ? non pas vraiment comme dirait l'autre c'est pas comme si on avait le choix ok là défilé électrique et on va directement dans une idée dessus il ne reste plus qu'à mettre de l'énergie tesseract tesseract il est ah il n'est pas fait je vais les faire on va donc passer l'énergie alors soit on met le tesseract collé dessus ouais peut-être c'est mieux je voulais mettre un tuyau en fait mais que ce soit plus discret c'est peut-être plus discret un tuyau si 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 c'est plus discret si je mets un tuyau comme ça on vient là avec une petite plaque dessus je ressors un deuxième tuyau en dessous ça fera plus propre que d'avoir une grosse bête sauf que ça sépare abruti je sais comment il faut faire ah j'ai pas de table de craft je sais qu'il y en a une dans le coin ici une trouée eh mais eh oui ma souris hop voilà parfait voilà en fait je peux même poser le tesseract ici dessus ah non je peux pas mais on s'en fout on est dans l'inter dimensionnalité on va dire non on est juste dans le là il y a le plancher qui arrive là ou alors je le mets là à côté ici voilà parfait allez on va finir par y arriver on va y mettre euh là-bas c'est bien là-bas allez hop maintenant il y aura de la lave tout le temps puisque j'ai les abeilles n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas euh hum 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 et normalement ça doit commencer hop et je récupère mes cellules ouais est-ce que ça va aller assez vite de toute façon ça pourra même si ça va plus vite ça servira à rien puisque tout ça va rentrer là-dedans ça ne s'use pas à une vitesse non plus euh bon je vais voir si je peux récupérer euh on va ranger tout ça on va quand même prendre infernal brick pour faire joli en dessous parce que ça ne vole pas là voilà plus qu'à poser l'IDSU devant quelques câbles et on est bon parfait plus qu'à poser l'IDSU là-dessus et quelques câbles derrière parfait bingo voilà ça fera une source de plus et hop une IDSU bon évidemment elle ne décroche pas normalement 10 millions donc ça va avoir du mal à vider un petit peu le liquide puisque ça ne va pas générer beaucoup beaucoup d'électricité ça va être encore hé montre-moi à l'intérieur oui ça va décoller encore moins mais ça ne va pas vider assez mais il y a un trou là-haut encore quarts bien là quark quarts comment il s'appelait le ferengui dans DS9 quark quarts quark quak oh mais il y a plein de trous encore le débile il laisse des trous allez hop 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 bon cela dit c'était un peu long d'obtenir cette IDSU et on va pouvoir optimiser grâce à monsieur Arike Ouaza qui m'a enfin trouvé un truc que je cherche depuis des semaines je croyais qu'on n'avait pas ce qu'il fallait et en fait on a et oui un coffre avec un seul inventaire d'un stack qui permettrait de dire à plat et tu me remplis ce coffre là d'un stack de ceci de cela et on aurait toujours un stack dispo ce qui accélérait grandement les choses et cette chose extraordinaire je n'y avais absolument pas pensé c'est dans bibliocraft que je ne dis pas de bêtises biblio biblio c'est ces machins là voilà alors il y a différentes couleurs mais ça c'est pas très grave spruce black bien ça voilà on peut faire ça et ça ça normalement on va le tester il me faut de la laine noire c'est ça ouais bah quoi il n'y a plus de wool que je vous fais ce délire je n'y crois pas docteur ah si il va en fabriquer begin voilà on va se faire un stack de laine noire merci monsieur et donc si je prends du spruce black black smosh hop et normalement cette chose bon évidemment il y a une porte qui ne s'ouvre pas non c'est pas ça alors ouvre toi sésame bah alors je n'arrive pas à m'en servir bon en fait il faut faire shift clic droit en fait j'avais bien essayé je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure voilà et on a donc accès à un inventaire qui peut en contenir donc un stack et non pas un stack infini ce qui me rend ennuyé donc avec cette chose là on va pouvoir l'enlever voilà on va se mettre à l'étage du dessus ça n'arrête d'être embêté par les araignées toutes sortes il va falloir mettre des quarts de bloc je ne sais pas non c'est des mi-bloc ici ça ne peut pas spawner je ne comprends pas voilà on va pouvoir enlever toute cette zone ça c'est pareil il faudrait le déplacer je pense le long ici et pareil mettre ça peut-être un plan on va se mettre où alors peut-être les mettre comme ça en fait mais à la place des si on se met à la place de ça je suis bloqué ici il n'y a pas de tuyau oh la la elle est où il y en a partout des bébêtes mourrez saleté voilà là il y a du apply c'est super donc moi je me dis qu'on peut peut-être mettre ça voilà sauf qu'il faudrait mettre en dessous un storage bus qu'on peut peut-être cacher avec quelque chose ah flûte non c'est bon c'est c'est relié par là ici alors storage bus j'en ai un justement en stock ça va tomber très bien storage bus moi je me dis qu'on peut sûrement le mettre comme ça ouais bon ça ferait un petit parterre devant mais bon est-ce qu'on peut mettre un cache devant ce qui serait assez cool on peut le mettre dessus déjà comme ça mais est-ce que j'ai des façades comme ça ouais j'en ai parfait ça c'est pas mal et on aurait derrière un petit basic export on est pas comme ça qui se viendrait donc juste comme ça et qui se met à l'envers évidemment voilà et ça c'est pas mal et là je peux lui dire tu me remplis ça on va le remplir on va le on va relier on va tester et si c'est bon tout ce qui est circuit etc et en plus on va les voir à travers la vitre allez on va monter de là voilà il y a quelque chose là-dedans non il n'était pas programmé c'est bon je vais demander par exemple un circuit un truc qui met toujours du temps quand on demande des crasses des crasses complexes voilà et normalement il devrait remplir ce truc ah qu'est-ce qu'il y a là-dedans pourquoi il m'a mis ça là-dedans storage bus on devrait voir ah mais il faut qu'il ait craft angolien d'accord j'ai toutes sortes de choses qui arrivent là-dedans what the fuck c'est un storage bus je veux juste rendre disponible moi mais qu'est-ce qu'ils me font je sais il me faut pas du tout ça il faut qu'ils puissent les crafter je suis un imbécile voilà il fait très chaud aujourd'hui et je sens qu'une fois de plus il se fait n'importe quoi il n'arrive plus à ouvrir les portes des choses allez viens hop ok des circuits on va toujours lui dire always craft parce qu'ici je veux qu'ils me mettent que ce qu'ils craft et toi tu m'enlèves ça qu'est-ce que c'est ce délire ah zut c'était bon voilà c'est bon ok donc normalement circuit voilà ils sont disponibles et ils sont là-dedans très bien très bien est-ce que je peux le mettre là-dedans non c'est pas le mettre non c'est pas le mettre c'est dommage faut le faire par là parce que là je fais move or craft comme ça je peux le mettre dans le tas et ça va aller se garder ce que je comprends pas c'est pourquoi quand c'est vide le storage bus fait ça ah si on peut voilà comme ça il n'y aura pas d'autre d'accord on peut le préformater ok bidirectionnel ah non il faut que ce soit extract only donc ça rentre disponible ok listed item accept only listed item voilà électronique circuit parfait bah oui il faut le régler un peu ça a changé il y a un peu plus de réglage qu'autrefois mais shift avec rien dans la main ferme cette porte mais ça marche pas si ça y est voilà donc maintenant j'ai des circuits disponibles je vais y arriver donc je vais faire ça pour les processeurs les machins les data control les data storage et je vais avoir toute ma série de tout ce qui me fait défaut habituellement ça par contre il faudrait trouver un autre endroit pour le mettre ça il n'y a plus besoin c'est fait ailleurs du coup je ne suis plus relié à rien super est-ce qu'il y en a là-dedans aussi non là c'est bon bon je vais ranger tout ça faire ça bien il faut que je les enlève en plus à la pioche pour pas qu'ils soient pré-programmés et puis ça devrait être bon donc je vous dis à tout à l'heure quand j'ai rempli tout ça pour vous ça va être instantané bon bah c'est la cata ça s'est emballé au début pour les circuits j'ai cru que c'est moi qui avais mal réglé tout ça j'ai modifié un peu j'ai mis bidirectionnel parce que j'avais l'impression qu'Apply ne le voyait pas il est censé n'accepter que les circuits ça fait bien un seul stack c'est pas un stack infini j'ai vérifié lui il a déjà mangé les trucs et lui j'en suis déjà les diamants au lieu de m'en faire un stack en plus une que j'ai demandé pour le modèle ça devrait faire 65 au total dans le système on est à 71 donc très mauvaise idée ne faites pas ça c'est du caca il faut faire le système habituel à savoir s'il y a moins que envoyer dedans c'est un peu dommage je vais s'obuser à mettre des interfaces partout on va faire comme ça parce que on ne peut pas le faire plus proprement ça veut dire j'espère que ça va s'arrêter surtout de crafter je vais refaire ça avec des interfaces alors maintenant que je suis en train de tout normaliser évidemment il manque des choses là je fais cuire du platinium parce qu'il manque du platinium et j'obtiens du platinium tout bleu alors le problème c'est que le temps que j'arrive là pour le mettre dans le unifieur en lui disant je veux cela c'est qu'ils se sont déjà transformés alors on est obligé de passer en triche alors si vous êtes sur un serveur demandez un admin parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de demander le chini et vite fait le prendre pour le mettre là avant qu'il se transforme juste pour avoir le modèle en fait et lui non mais qu'est-ce que je fais c'est pas là qu'il faut le mettre c'est là hop pour lui demander d'appeler justement le chini voilà parfait parce que sinon ça se transforme on n'a pas le temps voilà donc lui je cuit l'iridium parce que la poudre toute seule on ne peut rien en faire et ça y est lui il va me cuire tout le platinium en trop parfait il n'a toujours pas fini avec l'or c'est long mais bon il paraît que quand c'est long c'est bon ok voilà bon ça en fait 7 déjà d'automatisés tous les circuits les circuits les flots circuits là donc j'en demande à 64 en permanence ça va venir doucement je ne sais pas pourquoi c'est si long ça il les utilise pourtant puisqu'il les renvoie dedans je vais vérifier quand même bonjour les gars comment je redescends ici ok bon il y a encore du boulot pour tout ranger clean pas évident ok ça ça coince ça n'a pas bougé qu'est-ce qui coince il fait des circuits ça c'est normal là il manque des carottes ça on va s'en occuper pourquoi ça ça bloque je vais aller voir je sais c'est parce que la machine qui fait les plaques de bronze est occupée à faire des plaques de électrom comme j'ai demandé plein de trucs en même temps il va falloir attendre que ça soit fait d'un côté pour que ça se fasse de l'autre à moins que je la mette là et ça démarre pas plus c'est quoi ? ça c'est quoi ? ah ouais le tungstel bon je fais du bruit là-dedans 1 2 3 4 4 alors le silence se fait petit à petit bon je viens de remettre encore 4 universal macérateurs pour la copérite pour le rubis pour le salpêtre pour le galéna toujours plus de choses ça avance mais le rangement c'est pas si facile ça avait coincé ça a l'air décoincé donc je vais vérifier bon finalement j'avance pas beaucoup ça coince dans tous les sens bon ça finit par se ranger mais c'est un peu long je sais même pas où j'en suis de tous mes cuissons et tout ça ici c'est bon tout ça ça marche ça se met en route au fur et à mesure que ça tombe j'ai déplacé le query une avant dernière fois parce qu'il me restait plus que le coin là-bas nord-ouest il me restera ensuite plus que ce coin là ici et normalement tout sera dégagé à perte de vue il n'y aurait plus qu'à mettre de la lave partout autour donc ça avance il y a encore des trucs à centrifuger j'en suis pas certain mais quand je regarde le nombre de minerais qui sont pas traités ça commence à me faire peur j'en ai pour 20 ans tout ça encore tout ça purified patinium quoi ? et qu'est-ce que j'en fais rien de ça ? si ça aussi il faut le mettre dans le platinium alors comment il y en a des purified qui sont pas encore traités non il y a des trucs en retard c'est pas possible et ça ça part oh la la bon de toute façon tant que tout ça c'est pas fait je suis un peu bloqué parce que ça coince de partout en fait je manque de teens je manque de plein de trucs bon je suis un peu perdu là c'est un peu l'épisode où on recule pour avancer ici il manquait encore c'était bon là il manquait deux ces deux là trois là ils sont pas reliés qu'est-ce que j'ai comme call ? c'est le call en trop alors j'en faisais du combien ? non il n'y en a pas ah si il y en a encore un peu de trop au-delà de 8000 je regardais 8000 histoire d'en avoir au-delà de 8000 je le passe là-dedans il y en a encore 3 ce qui tomberait bien parce que je manque il n'y a plus du pourquoi il n'y a plus de lave là-dedans en fait oh mais qu'est-ce que les abeilles se sont encore arrêtées c'est pas possible ou alors il n'y a plus de sable mais c'est pas possible j'en fabrique en permanence non le sable c'est bon alors c'est le phosphore pas assez de phosphore ah bah moi ou alors il n'y a plus d'énergie dans les abeilles il n'y aurait plus d'énergie dans les abeilles parce qu'il n'y aurait plus de larmes de ghast c'est possible ah oui ce bâtiment là qui n'est pas terminé non plus si il y a des larmes de ghast encore beaucoup alors je sais pas bon il faut encore que j'investigue énormément c'est un peu long je vais faire ça hors caméra je vais continuer bon je suis un peu déçu pour les bibliographes je pensais que ça allait être une bonne trouvaille mais enfin finalement on fait ça avec Applies pas plus mal bon finalement dans un cas il y avait deux connexions dans l'autre il y en a trois bon ça change pas grand chose finalement j'aurais pu le faire aussi enfin bon trois, deux, trois ou deux connexions ouais c'est pareil ok bon j'ai pas beaucoup avancé je suis désolé prochain épisode on essaie de trouver un truc intéressant à faire de toute façon il va falloir commencer très vite mon gros problème là c'est les cellules donc je crois que je vais ça 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 ne suspe pas ça alors je pense que je vais faire une on peut les mettre normalement l'éthanol dans des machines Billcraft ou d'autres machines forestry pour faire des OU c'était pas mal éventuellement on peut faire encore des MJ ou alors je fais un grand réservoir pour les vider et c'est le contenu du réservoir que j'envoie dans le jus d'orange peut-être c'est mieux de faire ça un quantum tank et c'est le contenu du quantum tank que j'envoie là-dedans j'ai envie de commander vite fait un quantum tank et modifier un peu ça mettre le quantum tank au dessus de cette colonne là ça permettra de récupérer beaucoup plus de cellules allez je fais ça vite fait avant de partir je vais donc changer mon fusil d'épaule on va enlever ici la récupération des cellules vides on va la faire plutôt ici on va donc changer ça le jaune devient le rouge et le rouge devient le jaune ok donc là on récupère les cellules vides moi je le referai après pour mettre ça d'ailleurs je devrais le faire passer comme ça tout droit jusqu'à là-bas le quantum et là on a juste à mettre un fluidoc il faut que j'en enlève un normalement j'en ai récupéré il est là pourquoi je ne passe plus là je descends dans un endroit je ne peux plus y retourner hé quand même ok ça ça rentre direct donc maintenant on n'a plus qu'à mettre il faut un autre quand même fluidoc fluidoc avec un cerveau là-haut ouais finalement c'est bon j'étais bien là où j'étais ici et on va éjecter ça et on se fait en sortie je refais la même bêtise de rentrer dedans pour les liquides il n'y a pas besoin et donc le trop plein voilà à partir de là bon oui ça s'est vidé le tank voilà parfait donc là on est bon a priori no more suicide on peut même refermer ça ça il y aura juste un cache à mettre en dessous ici le cache de les récupérer normalement bah il faut croire que non bizarre curieux je comprends pas pourquoi c'est curieux ça pourquoi il a disparu le cache quartz il a pas été se mettre dans mon truc tout seul hop 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 et 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 bon il faut faire un peu d'acrobatie mais c'est pas mal voilà nickel il n'y a rien qui dépasse c'est clean alors maintenant ça devrait se vider maintenant les cellules pas vite hein 3 2 1 ouais si si ça va aller donc oui il n'y a jamais de stock ça on ferait tourner une machine mais j'en ai pas assez pour faire tourner c'est ça le problème on a intérêt à stocker alors je faisais des électrolyzed water pour en faire de l'hydrogène que je mettais dans un tank en me disant on sait jamais mais j'avais pas trop l'attention de faire le fusion réacteur du coup maintenant que ça a changé ça m'a titillé maintenant j'ai envie de le faire et de le réussir et c'est bientôt plein ça sinon je mettrais un quantum tank pour le stocker dedans c'est beaucoup plus grand ah ça y est les abeilles produisent je vois pourquoi j'utilise autant de lave pourquoi ça va pas en priorité là dedans c'est un miracle aussi parce que là je dépense très peu juste un peu pour remplir ça et les fours ah oui les fours pour l'instant ils sont encore là dessus ok bon c'est un peu le souk comme je vous disais donc je continue le rangement et la fois prochaine on se retrouve pour faire quelque chose de plus malin en attendant je sais vraiment pas quoi faire pour les cellules d'eau je voudrais avoir d'autres cellules je vais faire d'autres grinders pour essayer de grinder au mercure quelque chose parce qu'il y a encore des minerais à traiter bon il faut que je prépare davantage mes histoires je sais pas pourquoi il y a tellement de trucs en retard c'est tout plein tout ça c'est ça ouais non pourtant ça a l'air de partir au fur et à mesure bien si d'abord ok quand il aura fini il n'y en aura plus oui là il n'y en a plus parce que je n'en fais plus des comme ça pour l'instant alors je pourrais faire comme Chen Shi en fait il est cuit il ne traite que cela c'est pas mal de faire ça aussi mais enfin bon ce n'est pas un grinder de plus ici ça ne tourne plus non plus tout ça c'est traité le ferrous le nickel la tétra hydrite ah bah le ferrous je l'utilise deux fois il y a des trous encore qu'est-ce que je fais comme imbécilité là le ferrous et nickel super il faut que je choisisse mon camp camarade parce que ce oui ce grinder en fait je peux en mettre deux autres à eau parce que je ne vais pas en mettre autant bon il faut que je vérifie tout ça je vais ranger tout ça pour la prochaine fois ça devrait normalement les minerais devraient commencer à se résorber un peu plus sérieusement parce que ça commence à aller un peu dans tous les sens tout ça c'est bon maintenant j'ai tout optimisé alors certainement qu'il va en manquer encore parce que va arriver le moment où il va falloir mettre beaucoup plus de macérators universel macérator quelques probablement quelques crafting table en plus peut-être je pourrais les mettre de ce côté là je crois qu'il manque plus grand chose comme machine il y a encore deux emplacements de grinder ici et là il en reste encore deux aussi ça fait quatre ça devrait aller donc je continue à ranger et puis après on va commencer réacteur à fusion et tout ça quoi et puis il y a le village à faire mais pour ça il faut que je fasse un peu d'architecture encore beaucoup de choses allez bye toute résistance serait futile et puis il y a le monde qui se passe et puis